Je suis psychothérapeute, praticien en EFT. Le principe de cette soirée, c'est de faire un cabinet public, c'est-à-dire de vous faire partager un petit peu la vie d'un praticien en EFT, tout en vous expliquant comment ça fonctionne et ce qu'on fait. Alors plutôt que d'avoir une explication théorique, et puis ce que j'avais tendance à faire au départ, on a testé la dernière fois plus de démonstrations, et finalement, c'est plus parlant et on a retenu cette méthode. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout l'EFT avant de démarrer ? Ok ? D'accord. Donc, on privilégiera aussi un temps d'échange avec la salle, comme ça vous pourrez poser vos questions et dans la mesure du passif, j'essaierai de vous répondre. Il y a des personnes qui sont habituées au cabinet public d'hypnose ? D'accord. Il y a des personnes qui sont en formation en hypnose ? Ok. Donc, l'EFT, déjà, ça veut dire Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui prend ses racines dans la Chine ancienne, puisqu'en fait, on utilise des stimulations de points d'acupuncture, des points qui se situent à l'entrée ou à la sortie des méridiens d'énergie. On appelle ça, ça fait partie de la famille, des techniques psychocorporelles. Psycho, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va se centrer sur son problème, et corporel, parce qu'on va avoir une action sur le corps par le biais de stimulation de ses points d'acupuncture. Donc, la personne qui a mis au point cette technique, qui s'appelle Gary Craig, est un ingénieur américain qui lui-même a été formé par un psychothérapeute, le docteur Callahan, qui est décédé l'année dernière, et il a repris des briques de cette technique, et en fait, il les a assemblées dans un objectif de simplification. Donc, c'est une technique qui est vraiment hyper simple à pratiquer. Ce qui pose, quelque part, un problème, parce que c'est tellement simple qu'on a tendance à penser que c'est simpliste. Et en fait, pas du tout, parce que la première chose à faire, c'est être connecté à un problème. Donc, tout l'art de la thérapie, ça va être d'arriver à bien cibler l'image et l'événement sur lequel on a envie de travailler. Alors, votre prénom, c'est comment ? Véronique. Véronique, ok. Donc, vous voudriez travailler sur quoi ? La procrastination. D'accord. J'ai bien envie de le faire, mais il ne faut pas qu'on fasse ça demain. Attends, s'il vous plaît. Ça se manifeste comment chez vous, la procrastination ? C'est terrible, quoi. J'ai l'impression que c'est mon essence, quoi. Quand je me définis, c'est ça. Depuis toujours ? Donc, je remets... Peut-être, oui. Je remets toujours ce que j'ai à faire et ça me permet de me fustiger aussi, bien entendu. Donc, tous les jours, je me dis, ah ben oui, je ne l'ai pas fait. Ah ben oui, voilà. Donc, ça me permet de me dévaloriser énormément. Donc, de confirmer vos croyances. Voilà, c'est ça. Ben alors, il ne faut pas changer. Si, si, vraiment. Qu'est-ce que vous verriez à la place ? Réussir. Je pense que c'est la peur de l'échec, en fait. C'est la peur de l'échec ou c'est la peur de l'échec ? Oui, la peur de réussir, plutôt. J'ai peur de m'autoriser, je pense, à faire quelque chose de bien. Je crois que c'est ça. D'accord. On va faire le test, là. C'est marrant. Ça te permet d'aller vite voir à l'essentiel. Vous n'avez pas de problème à l'épaule ? Ok. Je vais exercer une pression sur votre bras. Alors, allez-y, vous tenez. Là, il n'y a pas de jus. Allez-y. Ok. Je vais faire avec la main droite. Ok. Résistez un peu. Ok. Ça, c'est parfait. Ça va ? D'accord. Donc, vous allez dire une vérité absolue, par exemple, je ne sais pas. Je suis une femme. Je suis une femme. Résistez. Ok. Je suis un homme. Je suis un homme. C'est plus net qu'avec madame, tout à l'heure. Vous allez dire... J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Résistez. D'accord. Je n'ai pas de valeur. Je n'ai pas de valeur. Résistez. Ok. Je mérite de réussir dans la vie. Je mérite de réussir dans la vie. Résistez. Je ne mérite pas de réussir dans la vie. Je ne mérite pas de réussir dans la vie. Résistez. D'accord. Bon. Donc, jusqu'à là, c'est normal. C'est que je ne mérite pas de réussir, donc je ne fais rien. Voilà. Et est-ce que vous avez une pensée par rapport à vous ? Là. Je suis quelque chose. J'ai peur. J'ai peur. Ok. Vous ressentez du dégoût et vous dites j'ai peur. Oui. D'accord. Faites ça. Donc, vous connaissez parfaitement les points et tout ça. Même si cette image me dégoûte. Même si cette image me dégoûte. Et que je ressens tout ça maintenant. Et que je ressens tout ça maintenant. Je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Et c'est normal que je ressens tout ça. Et c'est normal que je ressens tout ça. Vous avez quel âge ? 8. La réalité, c'est que j'étais une toute petite fille. La réalité, c'est que j'étais une toute petite fille. J'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Et je n'avais pas. et j'avais peur. Même si j'ai gardé toute cette sensation, cette scène en moi, je m'acceptais que je suis. Je m'acceptais tel que je suis. Et c'est normal que je réagisse comme je réagis aujourd'hui. Et c'est normal que je réagisse comme je réagis aujourd'hui. Et que j'ai tous ces blocages dans ma vie. La réalité, c'est que c'est un salopard. La réalité, c'est que c'est un salopard. Et qu'il aurait dû finir en tôle. Et qu'il aurait dû finir en tôle. Cette image. Cette image. C'est un petit peu plus derrière. Ouais. Au début des sourcils. Cette image. Cette image. Au coin des yeux. Cette image. Cette image. Ce dégoût. Ce dégoût. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ouais. Vous n'avez pas de colère ? Non. C'est vraiment le dégoût. Oui. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. C'est dégueulasse de faire ça à une petite fille. C'est dégueulasse de faire ça à une petite fille. Ça me dégoûte. C'est dégueulasse de faire ça à une petite fille. C'est dégueulasse de faire ça à une petite fille. C'est dégueulasse de faire ça à une petite fille. C'est dégueulasse de faire ça à une petite fille. C'est dégueulasse de faire ça à une petite fille. Merci.